... Bienvenue sur les enregistrements audio des rencontres du 15e printemps des sciences humaines et sociales organisées par la Mèche sur le thème « Pensez le changement climatique ». Vous écoutez la table ronde intitulée « S'engager pour le climat, quand le travail intellectuel ne suffit plus », enregistré le 15 avril 2024 à Sciences Po Lille, avec la participation de Jade Angèle, membre du collectif Alter Eco et étudiante en master philosophie, politique, économie à Sciences Po Lille, Claire Morgane Lejeune, doctorante en théorie politique à Sciences Po Paris et bilettante écologiste, André Esteves-Torres, directeur de recherche au CNRS et à l'Université de Lille, Terence van Nedermayer, membre de l'association écologiste La Ruche, étudiant en master politique, écologie et soutenabilité de Sciences Po Lille, et animé par Philippe Husey, maître de conférences en sciences de la formation et de la communication à l'UPHF. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, on va débuter cette table ronde qui prend place dans cette 15e édition du Printemps des sciences humaines et sociales, organisée par la Mèche. Et cette édition a pour titre « Pensez le changement climatique ». Et aujourd'hui, ce soir, la table ronde abordera le thème suivant, « S'engager pour le climat quand le travail intellectuel ne suffit plus ». Alors, avant de lancer la thématique, juste quelques mots sur la façon de procéder, si vous voulez. Donc, lors de cette table ronde, chacun, évidemment, mon rôle, c'est de faire circuler les questions parmi nos invités que je vais présenter dans un instant. On voudrait aussi, je crois que c'est le souhait de tous les membres de cette table ronde, faire circuler la parole le plus possible, faire en sorte que le public puisse s'exprimer, réagir et poser toutes les questions qu'il voudra. Donc, si vous voulez, si on peut se mettre d'accord sur ce principe, à savoir que vous êtes libre de lever la main quand vous le souhaitez, le micro vous sera donné et vous aurez la parole. Ainsi, on est sûr d'avoir une conversation ouverte à tous et à toutes. Vous êtes d'accord ? Voilà, écoutez, c'est parfait. On continue alors. Alors, je vous en prie. Donc, pour relancer cette table ronde, je vais simplement relire le petit texte d'introduction que vous pouvez trouver sur le site de la Mèche. En 2020, paraissait dans Le Monde une tribune de mille scientifiques révélant au grand jour la mobilisation de chercheurs et de chercheuses face à l'inaction climatique et à l'effondrement de la biodiversité. D'autres collectifs existent, rassemblant des scientifiques et des étudiantes et étudiants qui considèrent que l'observation scientifique et les alertes lancées aux dirigeants politiques ne suffisent plus ? Du partage des connaissances à la désobéissance civile, quels sont les objectifs de celles et de ceux qui décident de s'engager publiquement en faveur de la transition écologique et au développement d'alternatives ? Et donc, pour répondre à cette question, nous avons réuni un certain nombre d'invités à cette table ronde que je vais présenter. Donc, tout d'abord, Jade Angèle, qui est membre du collectif Alter Eco et étudiante en master philosophie, politique, économie à Sciences Po Lille. Claire Lejeune, à ma gauche, doctorante en théorie politique à Sciences Po Paris et militante écologiste, André Torres Estevez, qui est directeur de recherche CNRS à l'Université de Lille, et Terence Van Nedermayer, membre de l'association écologiste La Ruche, étudiant en master politique écologie et soutenabilité et membre de la commission de transition écologique de Sciences Po Lille. Donc, merci à vous pour votre participation à cette table ronde. Donc, si vous voulez, pour engager cet échange, finalement, on va essayer d'approfondir ensemble la compréhension de vos motivations, des stratégies et des impacts de l'engagement scientifique dans le domaine environnemental. Et c'est intéressant d'avoir rassemblé ici, finalement, deux regards, celui d'une part de chercheurs, chercheurs confirmés ou chercheurs en formation, et aussi d'étudiants qui sont, évidemment, aussi en relation avec la production scientifique. Donc, j'aimerais que vous puissiez peut-être, je vous invite à vous présenter en quelques mots, en peut-être en focalisant votre parcours sur le facteur ou les facteurs déclencheurs qui vous ont amené à, je dirais, vous engager à changer de registre, en tout cas, par rapport à ces questions qui sont vives et qui nous concernent de tous. Alors, je vais peut-être tout simplement procéder par l'ordre spatial qui est le mien. Donc, je vous laisse la parole tout de suite. Bonsoir tout le monde, ça fonctionne ou pas ? Je pense que c'est mieux. Ah oui, d'accord, je vais parler d'envie, donc c'est très grave. Non, mais vous avez entendu, c'est bon. Mais comme je n'ai pas une grosse voix, je vais utiliser le micro. Donc, moi, c'est Claire Lejeune, je suis en troisième année de doctorat à Sciences Po Paris, sous la direction de Pierre Charbonnier, et je travaille sur la planification écologique. Donc, en gros, je travaille sur l'histoire de l'idée de planification et j'essaye de déceler, d'analyser les raisons pour lesquelles on reparle aujourd'hui de planification, mais de cette fois, non pas pour relancer la croissance ou pour reconstruire le pays ou pour faire face à une crise strictement économique, mais cette fois-ci, bien pour faire face à la crise écologique et climatique. Et puisqu'on fait une présentation un peu avec un récit de vie derrière, j'en suis arrivée là par plein de zigzags. J'ai fait une prépa, je me suis retrouvée à l'ENS. Et en fait, moi, mon premier moteur d'engagement, ça a été l'arrivée des réfugiés syriens en 2014, où en fait, j'étais à ce moment-là en prépa, avec un rythme de travail assez soutenu et un côté vraiment bulle, en fait, où en fait, la réalité concrète de ce qui se passait à l'extérieur des murs, en l'occurrence, c'était Henri IV, était un peu, devenait un peu irréel. Et ce moment-là, pour moi, ça a été un facteur de... Enfin, ça m'a un peu rattrapée. Et donc, je suis allée faire du bénévolat, notamment dans un camp de migrants en Italie. Et finalement, la question écologique, elle est venue aussi par ce biais-là, parce qu'en fait, en discutant avec les migrantes et les migrants, dans leur récit de pourquoi ils partent, il y a déjà un mélange de facteurs qui sont politico-sociaux, économiques, mais aussi déjà écologiques, en fait. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à me renseigner, à lire des choses là-dessus, et en me rendant compte aussi qu'au cours de ma scolarité, ça avait été vraiment en arrière-plan de tout ce que j'avais pu apprendre. Et que c'est surtout par des lectures que j'ai faites par moi-même, lorsque j'étais à l'UNS, que ça a commencé à devenir quelque chose d'assez central. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment milité de manière assez active, notamment quand Extinction Rebellion s'est montée en France. J'ai aussi fait des campagnes politiques, puisque je pense que la dimension électorale, institutionnelle de la politique, quand on est dans la situation d'urgence qu'on connaît aujourd'hui, n'est pas du tout à négliger. Et j'en suis revenue à la recherche, et du coup à un sujet qui est directement en lien avec ces motifs d'engagement, parce que je pense qu'on en a immensément besoin, en fait. Et on n'a pas seulement besoin des alertes des climatologues et des glaciologues. On a aussi immensément besoin de théoriciens de la démocratie, qui nous parlent de comment, en fait, on refond nos institutions et nos dialogues démocratiques autour de ça. On a immensément besoin de sociologues du travail, de sociologues qui nous parlent de la consommation, etc. Et donc, avec ma formation en philosophie, pour le coup, je me suis dit que peut-être c'était aussi ma manière d'apporter un peu ma brique, de faire ma contribution, avec toujours cet équilibre un petit peu difficile à trouver, notamment quand on est jeune chercheuse, entre l'engagement et la construction rigoureuse d'un travail scientifique. Donc, voilà, pour le résumé, pour une première prise de parole d'où je viens et d'où j'en suis aujourd'hui. Merci, Claire. On va passer la parole à la T20. Merci, Bonsoir. J'ai vraiment une grande conscience en plus de la nature. Et finalement, pendant le confinement, j'ai fait ma terminale pendant le confinement, en déambulant sur Internet, j'ai fini par lire des choses sur le végétarisme. Et j'ai découvert, à ma grande surprise, parce que c'est une question que je n'étais jamais posée, qu'on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours pour survivre. Et ça a été une révélation. Et puis, je suis rentré, j'ai commencé à tirer le fil de l'écologie par là, par la question du rapport aux animaux. Et je n'en suis plus sorti depuis. Je suis végétarien, je suis arrivé ici à Saint-Soulis. J'ai intégré le collectif Alterico en première année, en voyant que c'était un collectif qui faisait aussi élire des étudiants et des étudiantes au conseil d'administration. Et je trouvais intéressant d'essayer de voir comment on pouvait, à cette échelle-là, se poser ce genre de questions. Ça m'a permis de rencontrer des personnes, notamment des 4e et 5e années, qui étaient déjà beaucoup plus engagées et informées sur le sujet. Et puis depuis, j'ai fait mon bonhomme de chemin aussi personnel. Et puis, la politisation est arrivée petit à petit. Et plus j'avance, et plus je reviens aussi sur les questions philo qui se posent en lien avec l'écologie de Montaigne. Et aujourd'hui, je coordonne l'association La Ruche, et l'association environnementale de Sciences Po. On essaie de faire tout un tas d'événements à l'échelle de Sciences Po qui combinent des petites actions de changement de comportement, un salé d'état, se réutilisent à un machine à café, jusqu'à poser des questions un peu plus fondamentales sur la formation, les formations qu'on a à Sciences Po, pour essayer de prendre de plus en plus en compte et de façon rigoureuse les enjeux environnementaux dans toutes les formations, même celles qui ne sont pas comme la mienne, qui est la seule, directement liée aux questions environnementales. Voilà. Bonsoir. Moi, c'est Jade. Et c'est pareil, je pense que cette conscience, elle était un peu en arrière-plan tout au long de ma vie, on va dire, parce que j'ai grandi quand même avec cette sensibilisation à ces questions-là, de par mes parents et de par mon environnement, même géographique, parce que mon papa est agriculteur et tout, c'est des questions qui sont, en fait, vitales, concrètement, mais s'il y a un élément déclencheur qui m'a fait prendre conscience, en fait, de l'urgence, sans que ce soit juste un petit intérêt et que j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour ça, c'est, je pense, grâce justement à des apports intellectuels tels que les cours que j'ai suivis à Sciences Po en première et deuxième année, qui sont des cours quoi qu'introductifs, qu'il faut quand même pas mal prendre conscience que, OK, derrière, il faut faire quelque chose, parce qu'en fait, c'est des cours qui nous donnent les bases, mais, derrière, j'avais l'impression que je ne pouvais rien faire avec ces cours, à part les apprendre et savoir que c'est, pas du guère, mais voilà, savoir que c'est une petite catastrophe. Donc, après, je me suis posé la question, du coup, d'intégrer le master PES que Terrence fait, mais je me suis dit que je ne voulais pas faire que ça et que j'avais aussi envie de faire de la philo et que, du coup, c'est le master que je fais actuellement. Et pour compenser un peu cet éloignement de la crise climatique, j'ai voulu m'investir politiquement, on va dire, au sein de Sciences Po en faisant des actions concrètes, en rejoignant, du coup, le collectif Alter Eco, qui, parmi d'autres choses, essaie de mettre vraiment l'environnement et l'écologie au cœur des débats et des priorités que l'IEP doit avoir, notamment pour la transition énergétique, pour aussi, du coup, le côté intellectuel, la transformation des maquettes pédagogiques, repenser les cours pour que chaque cours puisse intégrer plus ou moins cette dimension qui doit être, du coup, au cœur de tous les débats, selon moi. Merci, on pourrait. Bonjour à toutes et tous, je suis André Stéves-Torès, directeur de recherche au CNRS, à l'Université de Lille. Je suis, j'ai été pendant longtemps bio-physicien expérimental, donc je faisais des expériences avec des petits brins d'ADN, dans des petits tubes en plastique, qui coûtaient plutôt très cher. Et j'ai fait ça pendant 20 ans. Et puis en 2019, il se passait pas mal de choses. En 2019, un peu de bouleversements écologiques, en tout cas dans une partie de la société, autant en France qu'à l'étranger. Il y a eu Greta Thunberg, il y a eu la démission de Nicolas Hulot, il y a eu le rapport 1.5 du GIEC, il y a eu tout un tas de trucs. Et ça m'a un peu touché. Et puis des collègues de la recherche et de l'enseignement supérieur se sont commencé à s'est mobilisés. Il y a eu deux tribunes dans le monde en 2019, le même jour, pour deux collectifs qui sont devenus très importants dans ma vie, on va dire. Un, le collectif Labore 1.5, qui est ensuite devenu un GDR, donc un groupement de recherche, dont maintenant je suis directeur. Et l'atelier d'écologie politique de Toulouse, donc ils ont fait deux tribunes différentes, en appelant à un poursaut des scientifiques, une mobilisation, qu'on ne pourrait plus continuer à faire la recherche comme on faisait sans s'intéresser aux limites planétaires. Et très vite, j'ai eu envie de m'engager dans cette voie. Et donc j'ai écrit à mes collègues de Toulouse, à l'atelier d'écologie politique de Toulouse, en leur disant, est-ce que je peux faire partie de votre collectif ? Ils m'ont dit, ben non, c'est plutôt local, faites-en à Paris, parce que j'étais à Paris, je suis à l'île depuis deux ans, faites-en en région parisienne. Et donc on a fait ça avec des collègues de Toulouse, qui venaient de Toulouse, des collègues parisiens, et on a monté cet atelier d'écologie politique de l'Île-de-France, qui était assez engagé politiquement, tout en restant, disons, fait par des professionnels du milieu de l'OSR, donc l'enseignement supérieur à la recherche. Donc je pourrais peut-être plus tard dire à quoi il s'agit. Mais après, pour plusieurs raisons, j'ai souhaité m'engager au sens politique, mais au sens professionnel, c'est-à-dire mon temps de travail était consacré à la biophysique, je voulais le consacrer à des choses qui ont à voir avec l'écologie ou avec la crise environnementale. Et donc petit à petit, j'ai fait un changement thématique vers les questions de recherche, donc du G2R, la 1.5, qui sont les questions de la soutenabilité de la recherche. Et donc je me suis mis comme ça, comme je savais traiter des données, à essayer de proposer une méthode de comptabilité des achats scientifiques, de comptabilité environnementale. Et donc j'ai publié ça dans un journal avec mes collègues. Et petit à petit, je suis encore dans ce cheminement d'engagement intellectuel, mais dans un réorientant mon intérêt de recherche vers les questions écologiques et donc sur les questions de soutenabilité de la recherche. Je me questionne encore un peu, mais je suis parti d'être biophysicien à devenir une sorte d'économiste de l'environnement, en tout cas à devenir. Et j'ai eu par ailleurs des engagements politiques, donc je pourrais en parler tout à l'heure. Merci, merci pour cette présentation de votre parcours. Et donc on va passer à... Pour approfondir ce que vous avez pu dire, si je reprends le titre de la table ronde, quand le travail intellectuel ne suffit plus, est-ce que finalement on ne part pas d'une double insuffisance, c'est-à-dire à la fois une insuffisance du travail académique, de production scientifique, qui ne permet plus finalement d'alerter à la fois les pouvoirs publics et le public, et les publics en façon générale, et d'autre part une insuffisance de la part des pouvoirs publics qui, dans la communication, dans le lien qu'ils peuvent avoir avec les instances scientifiques ? Est-ce que finalement vous êtes obligés de sortir de ce dialogue démocratique dont vous parliez tout à l'heure pour établir une autre forme de relation qui est aussi un rapport de force ? Qu'en est-il aujourd'hui de votre engagement par rapport à ce moment critique dans la relation entre, d'un côté, les scientifiques, ou les futurs scientifiques que vous êtes, et d'autre part, les pouvoirs publics ? Je vais prendre la parole là-dedans. On peut changer là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, du coup, moi, mon engagement, il a changé avec le temps, c'est-à-dire que, je pense que c'est le cas de tout le monde, parce qu'on essaie de voir un peu comment on fait, voilà, on bricole, avec ce genre de choses. Et donc, j'étais, donc, ces deux collectifs que j'ai mentionnés, avec, donc, j'ai commencé, donc, avec des collègues parisiens, j'ai co-fondé cet atelier d'écologie politique à Paris, qui était, qui s'est voulu un petit peu en dehors des institutions, c'est-à-dire plus militants, même si, bon, c'était du militantisme de professionnels de la recherche, on va dire, avec une envie de faire des tribunes, une envie de faire des liens avec des collectifs non universitaires, voilà, par exemple, peut-être XR ou d'autres, avec une envie aussi de faire des séminaires ou une espèce d'éducation populaire, quoi, d'accord. Et puis, donc, j'ai participé à ça beaucoup, j'ai donné beaucoup d'énergie, j'ai rencontré des gens formidables pendant deux ans là-dessus, et puis, comme, je trouvais que, moi, je voulais pas faire, j'étais pas assez courageux pour faire des séminaires de séminaires civiles, peut-être aussi parce qu'à l'époque, j'étais étranger, maintenant, je suis devenu un citoyen français, mais bon, ces choses-là aussi jouent, un rôle, je voulais pas aller dans cette voie-là où elle était pas pour moi, et du coup, je voulais plutôt utiliser mon temps de travail, et du coup, qui peut être à la fois un engagement plus faible, mais aussi plus fort, parce que, enfin, les associations, c'est le soir, et le temps de travail, c'est plutôt la journée, donc à la fois plus faible et plus fort, et donc, c'est pour ça que je me suis, je me suis un peu réorienté vers cet autre collectif, la 20.5, qui s'est institutionnalisé, qui avait devenu, qui était plutôt réformiste, on va dire, et qu'il s'agissait d'utiliser mon temps de travail pour peser dans le débat d'idées ou politiques au sein d'un microcosme social qui est celui de la finance et la recherche. Et, bon, on peut critiquer mon choix, je n'en sais rien, enfin, c'est le mien, quoi. Mais, moi, en tant que scientifique, j'avais publié des articles scientifiques dans ma vie, voilà, et que j'ai trouvé, bon, intéressant, mais, en gros, la plupart du monde s'affichait un peu de mes résultats scientifiques, quoi. Bon, ça n'a pas changé la face de la Terre. Et, donc, ce travail que j'ai fait sur l'impact environnemental des achats scientifiques, bon, il n'a pas changé la face de la Terre non plus, mais, à mon humble avis, il a eu une conséquence politique tangible. C'était peut-être pas que de mon fait, bien sûr, c'était de plein de direction, mais, en 2019, début 2020, il y a eu un, comment est-ce qu'on a appelé ça, les journées, Journées nationales de développement durable du CNRS. Et c'était un moment de grande effervescence. C'était à la fois tous ces moments post-2019, il y avait aussi les grèves pour les retraites et tout. Et donc, c'est retrouvé à Paris une centaine de cent personnes et tous ces gens qui sont après devenus des gens assez clés dans tous ces mouvements de chercheurs écologissants, on va dire. et à ce moment-là, il s'agissait pour le CNRS de voir ce qu'ils pouvaient faire pour le développement durable. Les débats à ce moment-là étaient incroyables. On parlait de tuyaux éteint plastique, on parlait de recyclage, on parlait des trucs d'éclairage de la lumière, on parlait des trucs un peu pas très intéressants. trois ans plus tard, en partie par le travail que j'ai fait, mais en partie pour d'autres raisons, on a commencé à parler des achats scientifiques qui sont 50% de l'empreinte carbone des laboratoires d'objets. Donc, moi, j'ai joué mon engagement là-dessus, disons, plutôt institutionnel, en disant à l'institution, quelque part, par les biais relativement orthodoxes qui sont des publications scientifiques. Voilà. Si on regarde un peu la situation, voilà le problème. Le problème, c'est les achats. La vie, c'est important aussi, mais l'étude d'un plastique, c'est quand même moins important. Et, bon, il y a une réaction de tous ces mouvements, une réaction institutionnelle au niveau des universités, des écoles, du CNRS. Et actuellement, on arrive au moment un peu de vérité, c'est-à-dire que, voilà, tout le monde a compris. Le problème, c'est les achats avec l'avion, tout le monde a compris ça. Voilà. Donc, les connaissances sont là, entre guillemets. Et puis maintenant, on va voir si on bouge. Bon, en général, en écologie, on bouge assez peu, vous le savez. Bon, est-ce que, donc, on se pose la question d'est-ce qu'on est dans le greenwashing pur ou pas par les institutions. On va voir dans les prochaines années si cette information est, on va dire, ingurgitée par le système sans changer ou s'il va interpréter de choses. Merci. Vous voulez... Oui, allez-y. Alors, moi, sur cette question, ma première porte d'entrée a été plutôt celle de l'engagement avant d'en arriver à la recherche, en fait. Donc, pendant toutes mes études, j'ai énormément milité sur ces questions-là, notamment le jour de ma soutenance de mémoire de Master 2. C'était aussi le jour d'une action de désobéissance civile. Donc, le matin à 7h, j'ai décroché un portrait de Macron dans la mairie du 10e et à 17h, je faisais ma soutenance de mémoire qui portait sur des questions d'écologie politique. Donc, c'est, voilà, assez emblématique aussi des sensations qu'on a lorsqu'on a 20 ans et qu'on a cette réalisation de l'enjeu climatique et de ce que ça implique très matériellement pour nos vies dans les 10, 20, 30 ans à venir et de quel rapport à l'avenir ça détermine. Et à ce moment-là, en termes de priorité, c'est très difficile de, en fait, continuer comme si de rien n'était à penser en termes de carrière ou de, enfin, il y a une question de sens assez profonde qui se pose à ce moment-là. Et donc, on essaye de cheminer avec ça et moi, ma manière de cheminer avec ça, tout d'abord, c'était vraiment de passer l'essentiel de mon temps à militer et à m'engager sur ces questions-là. Et donc, l'arrivée dans le monde de la recherche se fait dans un deuxième temps, mais aussi parce que je mesurais la puissance aussi du discours, que ce soit le fait qu'on s'appuie lorsqu'on milite, on s'appuie sur les rapports du GIEC, on s'appuie sur le fait que ce qu'on défend, c'est des questions de rationalité, en fait. C'est des questions de raccordement entre une série de constats établis scientifiquement avec un consensus large et les conséquences politiques en termes d'organisation de nos sociétés qu'on doit tirer de ça. Donc, il y a quelque chose de fort qui se joue au niveau de la science et ça, pour n'importe qui qui est engagé ou qui milite sur les sujets écologiques, qu'en fait, c'est ça notre base commune, on part tous de ça. Donc, et après, il y a, moi, ce que j'ai beaucoup lu aussi, c'était André Gortz, mais c'était aussi des personnes comme Pablo Servigne et beaucoup, beaucoup d'autres, mais qui aussi utilisaient les armes, on va dire, de la recherche et des sciences sociales et les prismes d'analyse et les méthodologies qu'on peut avoir en sciences sociales pour justement réexpliquer le monde à partir de cette nouveauté, je mets des guillemets parce que ce n'en est pas une, de notre inscription complète, totale dans les écosystèmes. Donc, en fait, oui, le fait d'arriver à la recherche un petit peu dans un second temps, ça fait que je me... la question de l'engagement, elle ne s'est pas posée dans un second temps. l'engagement, je l'ai pris au sens sartrien d'un état de fait, en fait. D'ailleurs, en réfléchissant à notre discussion d'aujourd'hui, je me posais un petit peu la question parce que, en fait, quand on étudie la philosophie et un peu l'histoire intellectuelle, on rencontre toutes ces figures d'intellectuels engagés. On rencontre les Camus, les Sartres, tout ce panthéon-là de ce qu'on appelle les intellectuels engagés. Et je me suis demandé en fait, est-ce qu'il y a une spécificité du moment qu'on est en train de vivre par rapport à cette histoire-là, est-ce qu'il y a une spécificité du sujet climatique et écologique vis-à-vis de cette histoire longue de l'engagement intellectuel. Et en fait, je me suis dit que la manière dont Sartre, notamment, réfléchit à l'engagement intellectuel est extrêmement intéressante pour penser l'engagement intellectuel vis-à-vis de la question écologique parce que, justement, il décrit l'engagement pas comme un choix, finalement, mais comme en fait un état de fait, un état matériel des choses. On est embarqué, on est engagé, on est dedans. Nos laboratoires de recherche, ils ont des empreintes carbone. quand on va à des séminaires et à des colloques à l'autre bout du monde et qu'on prend l'avion, on est en rapport avec le... On a une incidence sur le monde. Et je pense que ça, cette compréhension de l'interdépendance complète qu'on a avec les écosystèmes, c'est le cœur de la question écologique. Et du coup, voilà, essayer de prendre cet engagement intellectuel au sens sortien et de reprendre cette tradition-là. mais pour la question écologique, c'est... Moi, je le vis plutôt comme ça. Après, ce que, moi, je trouve que la force de la science et de la recherche vis-à-vis de la situation qu'on est en train de vivre actuellement, c'est justement d'avoir cette rigueur et cet effort d'objectivation de l'état de fait. Et dans un moment où, justement, les conditions du débat public sont en train de se détériorer dans un moment où la science elle-même est aussi un peu sujette à la voix des scientifiques et sujette aussi à critique ou à doute, je pense qu'il y a une immense responsabilité justement du monde de la recherche de s'impliquer un peu plus dans la préservation d'un espace démocratique et d'un débat public qui nous garde sur les rails d'une forme de rationalité et justement de raccordement entre ce qu'on fait en termes de décision politique et ce que nous dit la science. Donc, en fait, je pense que le travail de recherche, il est absolument nécessaire, mais pas suffisant. Et on le voit très, très bien à quel point le fait qu'on a au Conseil pour le climat qui écrit et qui produit des rapports de très haute qualité avec un travail incroyable, mais on a quand même des décisions qui parfois vont à contresens ou stag. Enfin, on a aussi une montée qui est assez bien répertoriée du climatoseptitisme. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas une automaticité de on produit une information et il suffit que les gens l'entendent ou autre et le changement va se produire. Je pense qu'il y a une question de rapports de force, de récits, de politique pour résumer les choses dont on ne peut pas aisément se débarrasser, y compris lorsqu'on fait de la recherche. Donc, en fait, faire de la recherche avec cette conscience-là, je pense que pour moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui viendrait justement amenuiser ou dégrader la qualité ou l'objectivité de la recherche. Je pense que, justement, c'est un gage d'honnêteté aussi vis-à-vis du fait qu'on ne peut pas avoir une production intellectuelle aujourd'hui qui est neutre, en fait. Et on ne peut pas se détacher de ce qui est en train de se produire sous nos yeux. Donc, moi, je l'ai plutôt vécu comme ça, la question de cette articulation entre l'espace, le champ, du débat public et puis la recherche. Mais il y a plein de choses extrêmement intéressantes qui se passent. Le Labo 1.5, je suis pas mal de ce qu'ils font, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de discussions qui se passent au sein des laboratoires de recherche. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a plein de collègues dont le climat, l'écologie, ce n'étaient pas des sujets initiaux. Il y a une forme d'écologisation et de climatisation des autres sujets de recherche. Par exemple, j'ai un collègue qui travaille énormément sur l'état social, la construction de l'état providence, etc., qui aujourd'hui élargit son champ de recherche aux questions de risques éco-sociaux. Que deviennent les risques sociaux et le rôle de l'état social, de l'état providence dans un contexte où on a une écologisation des risques sociaux, on a des nouvelles formes de risques qui émergent. Donc, en fait, il n'y a jamais eu de tour d'ivoire de la recherche. Ça n'existe pas, en fait, parce que les chercheurs sont aussi des citoyens, parce qu'on est aussi sensible, même sur le plan des émotions et de ce qu'on vit. Je pense que quand on est jeune chercheur aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de doctorants qui choisissent des thématiques liées à l'environnement, au climat, à l'écologie. Et aussi parce que, en fait, le mouvement du débat, les questions qui surgissent, là, regardez juste à l'échelle de ces cinq dernières années. On a eu le Covid, on a eu le gilet jaune, on a la question climatique en toile de fond de tout ça. En fait, tout ça percute le monde de la recherche et a une incidence forcément sur la manière de cadrer les questions de recherche et sur les choix aussi d'angle et de thématiques de recherche des collègues. Donc, je vais peut-être m'arrêter là et vous laisser la parole. Mais voilà. On a vu, c'est très intéressant et je pense que, moi, j'ai un peu moins de billes sur le milieu de la recherche puisque, pour l'instant, j'en fais pas partie et c'est peut-être un futur à envisager, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros problème et que, du coup, le cœur de cette double insuffisance, comme on disait, c'est plutôt la relation entre le milieu de la recherche et les politiques publiques et les décisions politiques parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est un peu frustrant quand on commence à s'intéresser à des travaux académiques et qu'on se dit mais c'est intéressant et c'est dommage que ce ne soit pas diffusé à plus grande échelle et c'est dommage que la recherche soit si peu démocratisée et que ce soit quelque chose qui reste quand même niche, sans mentir, comme on le disait, ce n'est pas parce qu'on écrit un papier que demain, tout le monde va le lire et c'est quand même un milieu qui est très fermé et du coup, c'est là que je pense qu'il y a besoin du militantisme parce qu'en fait, il fait le pont peut-être entre le côté scientifique et l'action politique qui actuellement, ce pont, il n'existe pas et parfois même on ne veut pas qu'il existe ou alors on veut qu'il existe mais dans un certain sens parce qu'on demande des rapports, on demande à des experts de faire des rapports mais en fait, toujours les mêmes experts qui font toujours la même chose et donc du coup, on n'a pas vraiment un peu comme on le disait, la recherche n'est pas neutre donc en fait, soit on invite tout le monde soit on invite personne sinon c'est complètement biaisé c'est le cas actuellement et en fait, du coup, pour moi, ce qui pose question c'est la démocratisation et l'accès à la recherche au papier académique qui du coup, donne accès à une conscience et à une décision politique et je pense que c'est là que réside du coup le sentiment d'insuffisance chez beaucoup de chercheurs et à beaucoup de chercheuses qui se disent en fait, c'est bon, très peu de personnes lisent mes articles il faut y aller et il faut montrer les choses autrement donc voilà, je pense que si on arrive un peu à démocratiser et à ouvrir tout ça peut-être qu'il y aurait aussi moins d'insuffisance et ce sentiment un peu pas unanime mais presque chez beaucoup de chercheurs à la recherche Oui, effectivement, je pense que là le sujet c'est s'engager pour le climat quand le travail intellectuel ne suffit plus mais la question aussi c'est dans quel sens va le travail intellectuel parce qu'on peut avoir un travail intellectuel qui ne nous aide pas du tout voir qui contredit qui va dans le mauvais sens pour résoudre les problèmes climatiques et c'est vrai que la question de la neutralité de la recherche peut-être assez importante et de la légitimité aussi des rapports de force qui existent dans le champ de la recherche on a eu des personnes qui ont utilisé leur légitimité scientifique pour développer des théories climato-sceptiques par exemple Claude Allègre qui avait des médailles du CMRS je crois et qui a été un des fers de lance du climato-scepticisme au début des années 2000 je pense qu'un des éléments importants c'est de reconnaître effectivement les rapports de force qui existent dans la recherche les sciences ne sont pas neutres et qu'effectivement on dit souvent que c'est important d'avoir le bagage scientifique mais la science ne peut déjà pas nous dire ce qu'on veut et donc il faut aussi remettre la science à sa place comme une part de ce qu'on est même un chercheur ou une chercheuse n'est pas que chercheur ou chercheuse c'est aussi des citoyens qui s'engagent forcément et qui s'engagent aussi dans ce qu'ils font et ça me paraît assez important dans l'engagement écologiste je pense par exemple en 2014 il y avait un collectif d'économistes qui avaient essayé d'ouvrir une nouvelle discipline reconnue par le ministère de l'enseignement supérieur en économie et qui aurait permis notamment au courant de l'économie hétérodoxe qui essayait de prendre plus en compte notamment la nature dans la science économique qui est souvent un grand oublié dans les recherches en sciences économiques n'avait pas réussi finalement à créer cette nouvelle discipline du ministère de l'enseignement supérieur je crois que c'était une âge à la nouvelle qu'elle s'aime à l'époque qui avait cédé contre la pression des économistes dominants et donc il y avait un rapport de force dans le champ de la recherche à l'époque qui faisait qu'en sciences économiques il a été difficile pendant longtemps et peut-être encore aujourd'hui de s'engager sur ces questions et la question intéressante aussi c'est sous quel prisme on va aborder l'environnement dans ces recherches comme je disais la science ne peut pas nous dire vraiment ce qu'on veut surtout en matière d'écologie et le risque c'est que souvent et longtemps et encore dans beaucoup de disciplines les enjeux environnementaux ça a été assez marginal en tout cas on se dit oui on fait un peu d'écologie de temps en temps mais on a la case un peu à part et effectivement c'est une bonne nouvelle qu'il y ait de plus en plus de climatisation ou d'écologie j'ai entendu le terme climatisation écologisation des enjeux des autres disciplines pour comprendre que l'environnement et les enjeux écologiques se posent partout et que c'est des questions qui se posent tout le temps et c'est pour ça que le dialogue entre la recherche qui doit être très clair sur ses postulats et ses hypothèses et ce qu'elle veut regarder et le reste de la société paraît super important donc la question de l'éducation se pose aussi pour qu'on puisse comprendre aussi la recherche parce qu'une des grandes difficultés c'est que beaucoup d'articles scientifiques en fait sont très accessibles on va sur internet on va sur KERN si on a envie mais à moins d'être soi-même étudiant ou chercheur et d'avoir l'habitude je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font ça aussi parce que c'est difficile avec son ordre personnel moi c'est encore difficile après 4 ans à Sciences Po de lire un article scientifique ça demande un effort intellectuel ça demande un entraînement une habitude si on n'a pas fait ce genre d'études là c'est des langages qui sont utilisés qui ne sont pas vraiment accessibles et qui demandent de s'accrocher et aussi une forme de violence un peu qui faisait le verser quand les personnes qui peuvent se sont exclues de tenir de la recherche donc il y a un travail de vulgarisation et de démocratisation qui me paraît important et d'éducation aux enjeux de développement durable qui est c'était le terme utilisé jusqu'à partir du siècle en 2004 je crois au ministère de l'Intérieur au ministère de l'Éducation l'Éducation au développement durable et qui a eu beaucoup de mal à être mise en place justement dans les disciplines en primaire et au collège-lycée parce que les enseignants avaient du mal à se détacher des disciplines parce qu'eux ils avaient un savoir scientifique et ils montraient ce qui était très solide les savoirs solides alors que les difficultés d'enseigner des enjeux écologiques à l'époque dont on parlait de développement durable c'était que c'était des enjeux qui portent forcément aux valeurs et qui portent à des questions très politiques qui sont difficiles à aborder à l'école et au collège-lycée et donc forcément ça se répercute après dans l'idéal qu'on a avec la recherche et sa contribution merci est-ce que l'université est une tour d'ivoire une chambre d'écho au débat au débat qui comme pour objet le changement climatique on voit que j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une chambre d'écho vous pointez le fait que être chercheur c'est pas tout à fait la même chose qu'être militant est-ce que finalement dans ce que vous faites dans votre engagement vous n'interrogez pas vous n'essayez pas de construire d'autres manières de faire de la recherche qui soient engageantes et engagées et qui interrogent aussi les modalités de diffusion les modes de diffusion des résultats de recherche parce que vous avez dit tout à l'heure que finalement les connaissances sont là on devrait être guidé par la raison or on voit bien que cela ne suffit pas pour faire évoluer suffisamment la situation donc y a-t-il aujourd'hui dans votre travail de recherche dans la communauté qui est la vôtre vous voyez n'observez-vous pas des perspectives qui amènent à réinventer la recherche sous une forme plus engagée plus engageante je pense quand même qu'il y a une distinction en termes de temporalité du travail à effectuer parce que pour le coup quand je suis revenue enfin quand j'ai commencé mon travail de thèse c'était aussi l'apprentissage d'un métier qui a effectivement son codage son langage sa méthodologie sa rigueur et je pense que ça c'est ce qui fait sa force donc je pense qu'il y a une temporalité propre à la recherche avec une spécificité dans le rapport aux objets auxquels on s'intéresse puisqu'on ne peut pas enfin il y a une forme de patience on ne peut pas imposer déjà des résultats par définition aux objets qu'on aborde donc si on veut être dans un processus de recherche sincère c'est des questions qu'on doit poser après dans un second temps il y a la question de une fois qu'on a ouvert tous ces champs de réflexion une fois qu'on a des formes de résultats des formes de réponses aux questions qu'on a essayé d'explorer là oui effectivement je pense qu'il y a une importance d'arriver à trouver des moyens de communiquer ça de communiquer ces résultats qui sont en fait pas des réponses définitives qui disent à la société voilà le chemin pour la transition écologique c'est des éclairages c'est des éclairages sur en fait c'est quoi les possibles scénarios c'est quoi c'est quoi l'état matériel des choses à l'instant T parce que souvent aussi il y a un décalage entre toute une série de discours dans le débat public et politique et la réalité matérielle établie scientifiquement de l'état de nos ressources du fait qu'on a dépassé plusieurs limites planétaires enfin parfois on a l'impression de vivre aussi dans un monde où il y a ce décalage là qui est très fort et c'est aussi le rôle des scientifiques là plutôt du côté des sciences dures de rappeler ces éléments là et puis après du côté des sciences politiques et des sciences sociales nous on part aussi de cette matérialité là pour dire à partir de ça voilà le type d'institution peut-être voilà les types d'horizons vers lesquels on peut aller et aussi faire un travail sur en fait les concepts d'utiliser les cadres les cadres normatifs qu'on utilise pour parler de la question écologique juste un exemple parmi tant d'autres le fait de parler de bifurcation ou de transition ou de transformation tout ça ça a une histoire ça a une histoire et c'est le fait que par exemple que ce soit plutôt le mot transition qui soit dominant c'est le résultat d'un certain rapport de force dans le champ académique dans le champ de la recherche etc. voilà qui donne ce résultat là et cette connotation là au type de transformation qu'il faut qu'il faut apporter avec d'autres mots qui peuvent indiquer d'autres rythmes d'autres formes de 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 transformation donc je pense que voilà je je crois vraiment qu'il y a une temporalité spécifique à la à la recherche on a besoin d'un minimum de clôture et d'isolement vis-à-vis du voilà du tumulte politique mais qu'il y a une responsabilité d'une espèce de retour une fois qu'on a consolidé une certaine certaines réponses certaines hypothèses certaines certains résultats pour en fait nourrir le débat démocratique je le vois plutôt comme ça pas pour apporter des voilà des réponses claires et nettes et des des chemins tout tracés mais parce que en fait on a vraiment énormément besoin de restaurer une forme de débat démocratique qui soit nourri scientifiquement sans quoi en fait on débat à côté on débat à côté de la réalité de enfin et on débat à côté des conséquences auxquelles on va être bien obligé de faire face dans 10 ou 20 ans si on continue sur les trajectoires actuelles et en ce sens moi je trouve que par exemple la convention citoyenne pour le climat elle a eu des voilà des conséquences mitigées en termes d'inclusion dans les politiques publiques mais c'était un exemple d'articulation entre le travail d'expertise le travail des scientifiques etc. et une élaboration démocratique qui me paraissait hyper intéressante parce que là on libérait du temps déjà démocratique on libérait du temps pour que des citoyennes citoyens représentatifs de ce qu'est aujourd'hui la société française s'approprient les questions climatiques et écologiques et Dieu sait que ça prend du temps en fait ces choses là parce que quand je pense qu'en fait qu'on a pris toi c'était l'entrée plutôt par le végétarainisme la question animale moi c'était par la question des migrations on a chacun un peu notre chemin notre point d'entrée puis après on découvre on redécouvre le monde moi j'avais vraiment cette sensation là de redécouvrir aussi toutes les choses que j'avais eu l'impression d'avoir acquis qui étaient intégrées en fait j'avais à les revisiter à l'aune de cette espèce de prisme élargi qui fait de l'environnement plus seulement l'espèce de voilà de cadre dans lequel on agit mais qui en fait coagit avec nous et sur lequel on a des incidences profondes donc ce temps là ce temps démocratique et cette qualité du débat démocratique là il faut qu'on arrive à l'élargir à l'intensifier sans quoi effectivement il y a le risque d'une forme de d'avoir des formes de transformation qui vont prendre des formes plus technocratiques plus verticales et du coup moins moins acceptées moins moins comprises et aujourd'hui il y a plein de travaux aussi sur le un espèce de backlash qui est en train de se produire avec des réactions vis-à-vis de politiques qui sont des politiques vertes climatiques je ne sais pas les aides et feux enfin le mouvement des agriculteurs est un emblématique de ça mais en fait c'est c'est moins à mon sens la preuve que la transition est infaisable parce que de toute façon il va y avoir des blocages de partout et que les gens ne veulent pas bouger c'est le signe qu'il y a un travail démocratique insuffisant pour dessiner un chemin commun et compris de toutes et tous moi le rôle de la recherche dans cette configuration là je le vois vraiment comme un acteur clé de l'intensification et de la montée en qualité en qualité du débat démocratique qu'on a sur les questions environnementales écologiques et climatiques et je pense qu'aujourd'hui on est très très loin du compte quand on voit la manière déjà le peu de le peu de représentation de ces questions là dans les dans les médias il y a il y a un collectif notamment qui s'appelle quota climat qui fait un très bon travail de en fait de regarder la part de temps qui est accordée à ces sujets là sur les antennes de grande écoute et aujourd'hui on est si on si on met en proportion le l'immensité des impacts que ça va avoir sur nos vies et la part la place qu'on accorde à ces sujets là dans le débat politique et le débat médiatique on voit très bien qu'on est très loin du compte donc c'est là aussi où je pense que ceux qui ont le nez dedans du fait de leur métier qu'on choisit de faire de la recherche sur ces sujets là on a aussi une forme de responsabilité d'essayer aussi de pousser proactivement pour faire de la place à ce sujet là dans nos labos dans le monde de la recherche en général et puis au delà voilà en essayant de faire un maximum de liens entre les deux sinon pour aller dans le sens pour approfondir ce que tu viens de dire on peut peut-être revenir sur des expériences concrètes qui pour reprendre l'expression que tu as utilisée dessinent un chemin donc dans vos engagements qui passent sans doute par un certain nombre d'expériences qu'y a-t-il de significatif que vous retenez quelles sont les limites de ces expériences que faudrait-il faire de plus ou de moins pour véritablement que la recherche puisse participer à ce débat public est-ce que vous pouvez revenir sur ces expériences là ou d'autres que vous connaissez bien et qui vous ont inspiré ça m'inspire là vous parliez du temps justement et je pense que la question du temps et c'est comme ça que je pense que je vais répondre et ça me paraissait important parce que si le travail intellectuel ne suffit plus peut-être qu'au fait il faudrait aussi plus de travail intellectuel mais libérer du temps pour le travail intellectuel c'est vrai qu'en recherche on a le temps de faire ce travail intellectuel ce travail de recherche de découverte qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on peut faire des travaux intellectuels mais qui ne sont pas forcément liés à ces questions là et donc libérer du temps pour se poser des questions politiques démocratiques sur la société qu'on veut sur l'organisation écologique que ce soit des échelles très micro locales ou à des échelles beaucoup plus larges ça me paraît très important et il y a un lien avec la question quand même je réponds dans l'engagement l'engagement ça demande du temps et aujourd'hui une des grandes difficultés c'est que c'est dur d'avoir le temps j'ai le luxe d'être dans une formation qui se consacre aux enjeux écologiques donc moi ça me permet dans les cours de politique publique de les aborder sous le prisme de l'écologie dans les cours de sociologie ou sur les inégalités de les aborder sous ce prisme là donc forcément j'ai l'impression de pouvoir le faire mais parce que c'est l'objet de mes études si j'étais dans n'importe quelle autre formation je devrais le faire moi-même ce travail d'information et dans le militantisme le grand drame que j'ai aussi quand j'ai été élu étant étudiant c'est de ne pas avoir le temps c'est de vouloir m'engager sur plein de questions pour sauver plein de sujets auprès des étudiants auprès de l'administration et de ne pas avoir le temps parce que j'avais un partiel le lendemain et des choses très très terre à terre et ça aurait pu être pareil si j'étais dans le monde du travail et c'est le même sujet que j'ai aujourd'hui et qu'on a dans l'association environnementale de Sciences Po c'est le temps où on a beaucoup de bénévoles d'étudiants d'étudiantes qui sont motivés pour faire des choses et puis qui me disent ah bah finalement on a fait autre chose parce qu'il y a encore plein d'autres choses qui sont mieux vues encore que l'écologie qui n'est pas encore ce qu'il y a de plus prestigieux même ici et donc ça passe un peu à la trappe par manque de temps et je pense que essayer de se libérer du temps et de voir comment les questions environnementales peuvent être super intéressantes justement pour se poser des questions surtout des questions très concrètes et puis aussi des questions philosophiques et ça peut être assez grisant de partir de l'environnement parce qu'on peut partir de n'importe quel sujet on peut prendre par n'importe quel bout on se pose des questions vraiment intéressantes je pense que c'est assez important je pense que la question du temps est effectivement importante et ça me fait penser à à juste la comment on considère ce travail là aussi parce que on a dit que ça représentait très peu de temps d'écoute et je pense que même au-delà du climat en fait les chercheurs les chercheuses sont quand même très peu invités à parler de leurs travaux alors que ça peut être très intéressant et très enrichissant et en fait j'ai l'impression que la recherche en soi elle est déjà en quelque sorte engagée en fait quand quand on lit un article ou quelque chose on perçoit déjà qu'il y a une idée derrière en fait il y a une pluralité d'idées qui sont évoquées dans tous les travaux académiques et en fait il y a la question aussi de comment est-ce qu'on valorise le travail du chercheur et de la chercheuse et moi j'ai eu accès à ça en effet parce que j'ai fait ces études là et peut-être que avant je ne connaissais même pas et je n'avais même pas idée de tous les sujets qui pouvaient être abordés de telle et telle manière il y a tant de choses qui sont écrites et qui sont dites mais qui ne sont juste pas lues ou pas écoutées et ça revient à ce qu'on disait sur l'accès en fait à ça et du coup au-delà du temps il y a aussi l'espace qu'on donne en fait à cette recherche est-ce qu'elle peut se faire est-ce qu'on valorise les labos est-ce qu'on valorise vraiment ce travail là j'ai pas l'impression et du coup je pense que ce serait quand même une piste pour lier en fait l'engagement l'engagement et la recherche parce que j'ai l'impression qu'en fait tout est déjà un peu là il suffit juste de l'alimenter et de la mettre au jour pour que ça se réalise un peu plus dans mon expérience j'aurais souligné ou mis en valeur deux questions une celle de la légitimité et l'autre celle des droits j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure c'est-à-dire peut-être la plus importante c'est celle des droits pour s'engager politiquement il faut être sûr de ne pas aller en prison enfin non il ne faut pas être sûr il faut savoir quelle est la réponse légale si on s'engage ou si on fait des mobilisations et cette réponse dans la France que j'ai connue depuis 24 ans donc je suis arrivé en France dans l'année 2000 j'ai vu quand même une dégradation des droits politiques assez forte et du coup enfin moi je ne vais pas faire une analyse de droit de ce qui sera juste une analyse subjective dans les années 2000 quand j'avais un manif je n'avais pas peur et puis après il y a eu les manifs à l'ère Hollande qui ont commencé à changer avec les policiers les barrières tout autour et tout et donc on commence à avoir un peu plus peur donc s'engager à besoin de plus de courage ce qui est peut-être bien mais bon ça veut dire que le ticket d'entrée est plus grand et on le voit de nouveau dans le petit microcosme dans lequel on vit de l'enseignement supérieur de la recherche nos collègues qui s'engagent et qui de façon très non-violente et assez sympathique et qui se font quand même par exemple qui occupent le musée d'histoire naturelle à Paris avec une balle de rôle je veux dire un truc vraiment très très sympa et qui quand même se font juger et qui se font accuser par le muséum et qu'il faut qu'il y aille au tribunal etc et on voit en Europe aussi de plus en plus une pénalisation du point de vue pénal de tous les engagements écologiques donc ces dernières années on a eu une dégradation là-dessus voilà donc quel droit on a à s'engager et l'autre c'est celle de la légitimité qui est moins grave on va dire mais quand même importante c'est celle du temps du temps professionnel ou du temps même étudiant je vais parler plutôt en tant que chercheur parce que c'est ce que je suis dans tous ces mouvements que j'ai nommés tout à l'heure ou des mouvements du même ordre comme l'avant.5 ou les affaires écologiques politiques ou autres au début bon c'est un mélange bien sûr c'est du volontariat c'est des gens qui s'engagent et qui du coup comme disait Claire tout à l'heure ça leur prend et voilà ils ne peuvent rien faire ils s'engagent mais pour que ça ait de la puissance pour que ça marche pour qu'il y ait des relais il faut du temps et du temps le mieux c'est d'avoir beaucoup de gens avec éventuellement beaucoup de temps peu de gens avec beaucoup de temps ça ne fait pas beaucoup l'intégral n'est pas très bon et du coup ça veut dire que les institutions doivent légitimer doivent dire c'est bien de faire ça c'est bien de réorienter ces recherches vers d'autres sujets c'est bien de prendre du temps pour aller faire des séminaires ou de l'éducation populaire autour de l'écologie c'est bien et ça elle le dit un petit peu mais pas beaucoup dès qu'on rentre dans le concret c'est à dire par exemple comment est-ce qu'on fait les promotions et bien voilà là on commence à se tirer un peu dessus est-ce que pour les promotions il faut prendre un compte de travail et d'engagement scientifique ou pas autour de l'écologie ben voilà il y a des avis différents et c'est pour ça que moi j'ai en partie c'était un discutant avec un collègue j'ai pris j'ai voulu prendre mon engagement dans le sens professionnel terme parce que j'avais ce droit là j'avais ce droit là au CNRS de dire je peux faire à peu près de mon temps de recherche de ce que je veux tout en suivant les règles quand même de l'institution et j'ai aussi milité au sens des institutions qui sont les nôtres de l'enseignement de faire la recherche pour que d'autres personnes puissent faire ces engagements professionnels et puissent éventuellement être bien vus de le faire et pas mal vus d'être l'écologie service etc voilà donc ces deux questions de légitimité au travail en tant qu'étudiant et puis des droits civiques on va dire dans la rue me semble important écoutez je crois qu'il est temps de conclure cette table ronde je remercie tout le monde d'avoir pris le temps de penser le changement climatique et je voudrais qu'on remercie tout particulièrement de quatre intervenants d'avoir échangé merci merci Merci.